Générique Michel Sainte-Marie est décédé la nuit dernière à l'âge de 81 ans. Figure de la vie politique gérondine, cet homme de gauche, encarté au Parti Socialiste, avait été maire de Mérignac durant 20 ans jusqu'en 2014. Michel Sainte-Marie fut également député et président de la Cube entre 1977 et 1983. Nombre de politiques ont réagi à l'annonce de son décès. Alain Juppé a notamment rendu hommage à celui qui avait initié le modèle de co-gestion à la Métropole. Alain Rousset, président du Conseil Régional et lui aussi un temps président de la Métropole, s'est exprimé depuis le Salon de l'Agriculture ce matin. Je suis triste, très triste, d'abord parce que c'est une personnalité qui a beaucoup marqué l'agglomération et la gauche socialiste en Gironde. C'est un homme de grande curiosité et de grande précision. Je garderai le souvenir du moment où j'ai préparé la campagne qui m'a permis de devenir maire de Pessac et de son appui. Auteur d'un livre d'entretien avec Michel Sainte-Marie paru l'an dernier, Jean Peutot retiendra sa longévité politique mais aussi sa lucidité. Un homme à part pour le politologue bordelais. Il est extrêmement lucide sur la vie politique en général, sur les êtres aussi, puis même sur lui-même. Il ne manquait absolument pas d'humour, contrairement à ce que son apparence pouvait laisser penser, et puis même de distance par rapport à lui aussi. Il était à part parce qu'il représentait en quelque sorte la figure du notable à la fois député et maire, utilisant d'ailleurs fort bien son réseau national, ses atouts nationaux, au bénéfice de sa ville. Je pense en particulier à l'implantation de la CIMAD ces dernières années, à l'implantation de Thalès aussi, qui s'est installée à Mérignac. Donc ça, c'était vraiment le modèle de l'intérêt d'avoir un pied sur le territoire et un pied à Paris. Est-ce qu'il est un héritier ? Je ne pense pas, parce qu'en politique, de la même manière que lui-même s'était constitué en quelque sorte à la force de son poignet politique dans son domaine, qui était celui de Mérignac, je ne pense pas qu'on puisse indiquer qu'il a laissé quelqu'un qui lui ressemblerait exactement et qui serait en quelque sorte son double. Le futur maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a dévoilé hier les contours de son nouvel organigramme. Cinq adjoints entoureront donc le nouveau maire de la capitale girondine, Fabien Robert, Alexandra Ciari, Pierre de Gaëtan, NGCAM, Anne Valric et Jean-Louis David. Nicolas Florian présentera son équipe lors de son premier conseil municipal jeudi prochain. Après le refus de Ford du projet de reprise de l'usine de Blanquefort, les réactions politiques se multiplient, les collectivités locales demandent à l'État que les discussions avec Punch, le seul potentiel repreneur, se poursuivent. Régions, départements, métropoles et mairies de Blanquefort demandent également à modifier le cadre législatif pour contraindre davantage les multinationales. Ford fait ce qu'il veut, mais Ford fait ce qu'il veut parce que le cadre légal le lui permet. Donc moi ce que je demande, ce que l'on demande au gouvernement, ce que l'on demande au législateur, c'est de modifier le cadre légal. Il y a une loi qui contraint les entreprises qui sont en liquidation judiciaire de restituer le patrimoine à l'État. Pourquoi pas demander au législateur, demander au gouvernement, un amendement à cette loi, un amendement Ford à cette loi, et de ne pas permettre à Ford de partir tranquillement et que nous puissions récupérer à minima, que nous puissions récupérer le site et le faire évoluer. Il y a un repreneur potentiel, il ne s'agit pas de laisser partir le repreneur potentiel parce qu'il n'a pas pu s'entendre avec Ford. La deuxième expérience de Ricardo au Girondins de Bordeaux aura tourné court moins de six mois après avoir été nommé à un poste de manager général suite au licenciement de Gustavo Poiette. Le Brésilien a été démis de ses fonctions. Le club a publié un communiqué dans lequel il constate les résultats décevants de l'équipe actuelle 13e de la Ligue 1. Un nouveau coach devrait donc être choisi par le propriétaire américain d'ici la fin de la saison. TV7 vous fait vivre toute la semaine le salon de l'agriculture à Paris. Tous les soirs, une émission spéciale pour comprendre les enjeux liés à l'agriculture dans la région, la Nouvelle Aquitaine qui a signé aujourd'hui une convention avec l'agence de l'eau à Dourgaronne. Objectif, réduire les pesticides en encourageant les porteurs de projets sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada